Président français jeudi à l'Elysée. Et du côté des Etats-Unis, tout le monde a désormais les yeux tournés vers Cleveland. Avec la convention républicaine qui débute aujourd'hui, elle doit investir Donald Trump comme candidat officiel pour la Maison-Blanche. Un rendez-vous sous haute sécurité après la mort de trois policiers ce week-end abattus par un tireur en Louisiane. Parmi les éléments les plus attendus de cette convention, l'adoption du programme républicain, en particulier sur les thèmes économiques. Les propositions de Donald Trump sur le protectionnisme seront-elles adoptées ? Une renégociation des accords commerciaux, une fermeture de la frontière avec le Mexique et quid de la fiscalité ? Des sujets qui seront scrutés avec grande attention du côté de Wall Street. C'est ce que nous dit Grégory Volokhin, le président de Mesquart Financial Services à New York. Quand on parle de protectionnisme, Wall Street a plutôt peur. Parce qu'on parle de guerre commerciale et c'est très difficile de savoir à quel point les retombées seront positives ou négatives. On peut même imaginer qu'elles seront plutôt négatives. Par contre, Wall Street est quand même intéressé par l'aspect fiscal de Donald Trump et des Républicains. Puisque, évidemment, une des choses que les Républicains se battent, en fait, depuis très très longtemps, c'est les baisses d'impôts, les baisses de subventions sociales, qui sont aussi des choses que Wall Street apprécie. Donc, je dirais, plus que ces thèmes outrageux tels que renégocier ou annuler des accords commerciaux, ce qui pourrait faire plaisir à Wall Street, ce sera plus le thème fiscal ou bien parler, par exemple, d'une amnistie fiscale si les compagnies américaines rapatriaient les trésors énormes qu'ils ont en cash en Europe. Vous savez que c'est des centaines de milliards de dollars. Grégory Volekin, le président de Mesquart Financial Services à New York, tout à l'heure sur BFM Business. Les entreprises...